Le chef de l'armée israélienne Aviv Kochavi, est le premier chef d'état-major de l'état hébreu à effectuer une visite officielle au Maroc. Au cours de son déplacement de trois jours, Aviv Kochavi, ancien chef du renseignement militaire, doit rencontrer Abdelatif Loudi, ministre délégué chargé de la défense, le lieutenant général Belkéir Al-Farouk, inspecteur général des forces royales marocaines ainsi que des responsables militaires et sécuritaires, selon un porte-parole israélien. Ce n'est pas la première fois que des militaires israéliens se rendent au Maroc. Des observateurs militaires israéliens avaient ainsi participé fin juin à l'exercice militaire africain Lyon 2022, le plus large sur le continent africain, co-organisé par le Maroc et les États-Unis. De plus, en novembre 2021, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, avait signé à Rabat un protocole d'accord qui encadre les relations sécuritaires avec le Maroc. L'accord prévoit notamment une coopération entre services de renseignement, le développement de liens industriels, l'achat d'armement et des entraînements conjoints. En fait, la normalisation des relations avec Israël a été obtenue en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara occidental, considérée comme la première cause nationale au Maroc. Toutefois, la cause palestinienne continue à recueillir la sympathie de la population marocaine. Malgré les interdictions de manifestations pro-palestiniennes par le passé, une centaine de manifestants pro-palestiniens ont protesté devant le Parlement à Rabat contre la visite du chef d'état-major de l'armée sioniste au Maroc.